Musique Hello, nous sommes le vendredi 9 septembre si je ne me trompe pas Et voilà, et je me suis dit que j'allais venir papoter un petit peu avec vous Si vous avez 2-3 minutes à m'accorder Donc là on est dans la future chambre de Marcus Donc on est toujours sur un arrière-plan de qualité, n'est-ce pas, esthétiquement C'est toujours très beau Hier je n'ai donc pas filmé Franchement j'ai bien fait de prendre cette décision C'était beaucoup plus simple pour tout le monde J'ai pu prendre le temps cool et serré avec la petite Voilà, il se passe plein de choses pour nous en ce moment Donc c'était pas plus mal que ça se passe comme ça J'ai pu aussi commencer à répondre à vos commentaires Je suis loin d'être arrivée au bout, vous êtes vraiment trop cool J'en ai eu beaucoup, je me suis laissée dépasser Donc du coup voilà je continue là aujourd'hui Je me suis dit que j'allais venir vers vous parce que ça fait longtemps, mine de rien, quelques jours Que je ne vous ai pas montré mon pull d'Aisy, l'avancée de mon pull d'Aisy donc je suis trop contente Parce que ce matin j'ai enfin rejoint en rond Dans quel sens ? Comme ça probablement Je pense que la dernière fois j'avais fait cette partie Et j'étais en cours de cette partie probablement là Donc depuis j'ai fini Et j'ai continué, continué, continué Et ça y est Là c'est en rond Donc voilà, maintenant il va juste falloir dérouler le corps Je pense que je vais aller jusqu'au bout de ma pelote Mais là je viens de les commencer Donc en fait je ne sais pas trop jusqu'où je vais aller Mais l'idée, bon, c'est d'aller jusqu'au bout des pelotes Et ensuite de faire le col Comme ça on se rend mieux compte du tomber je trouve quand le col est fait Et puis ensuite la lumière change et les nuages qui viennent Et puis ensuite les manches Et à la toute fin je terminerai le corps A priori j'aurais pas assez de laine pour tout faire Je pense qu'il faudra que je rachète une pelote de chaque Ça devrait être suffisant Donc voilà, en tout cas j'aime toujours autant cette laine J'aime toujours autant le modèle Je suis très contente d'avoir rejoint en rond comme ça Bah là je peux vraiment faire quand je veux Sans trop réfléchir Je vais vous montrer l'anneau marqueur Que j'ai mis ici Je l'adore, je pense que c'est un de mes préférés C'est ma copine Élise De Stitches Qui me l'a offert au Bigwood Laine C'est un anneau marqueur d'atelier Calixen Et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude Et j'adore, il y a des fleurs séchées dedans Je trouve ça très délicat Et très très joli Donc bravo à Fanny Bru pour son super travail Et encore merci à Élise Wow, il y a du soleil d'un coup Et merci encore à Élise De me l'avoir offert Je m'en sers, voilà C'est mon marqueur du moment Et d'ailleurs en parlant des liens sous les vidéos Vous êtes plusieurs à m'avoir dit Que c'était dommage pour la recette Que j'ai coupée Et en fait effectivement à la base Je parlais, je donnais les explications Et puis finalement Ça faisait quelque chose de très long Et ça faisait accélérer, couper pour dire une phrase Accélérer, couper pour dire une phrase Et je trouvais qu'au niveau du montage Ça faisait quelque chose de très bizarre Et puis je me suis dit Après tout, vu que dans la barre d'infos Je vais mettre la recette Le lien vers la recette Au final je trouve que c'est plus facile pour vous De cliquer sur le lien De faire un imprime écran de la recette Plutôt que de revenir sur une vidéo YouTube Quand vous voudrez faire la recette En fait Donc voilà En gros pour les questions Vous mélangez tout Ça passe une heure au frigo Ensuite vous faites des petites boules Et puis vous les trempez dans le sucre glace Et ensuite je les mets 11 à 12 minutes Sur 170 au four En chaleur traditionnelle Voilà tout simplement Et ensuite je les laisse refroidir En fait quand ils vont sortir Ils vont être encore mous Un petit peu Et c'est le fait de les refroidir Qui va faire que La coque va devenir Plus croustillante Elle va se durcir Et puis l'intérieur va rester Très mou Enfin très mou Pas coulant non plus Mais décidément J'espère que c'est pas trop dérangeant Les miens Donc voilà Donc c'était un choix de l'artiste Mais c'était peut-être pas le bon choix à faire Je suis désolée si ça Si ça te dérange un peu La compréhension de la recette Je peux totalement comprendre Je trouvais que c'était moins agréable Ceci dit si je coupais tout le temps Donc voilà Désolée Mais en tout cas la recette Est bien en barre d'infos De la vidéo concernée Et du coup là vous aurez Toutes les informations Tous les détails Sans soucis Voilà Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Donc le pull d'Aisy On en est là Donc là je vais dérouler dérouler Ça va être Très chouette Et puis ensuite J'ai trouvé que je m'égarais Un petit peu sur les projets Parce qu'en fait J'ai toujours mis le projet dans la tête Et peu de temps pour les réaliser Et en plus Je ne pense pas être la tricoteuse La plus rapide de l'Ouest Donc Ça met aussi un temps certain Pour que les projets voient le jour Et du coup j'ai fait une petite liste Des projets Qui seraient prioritaires Pour ce mois-ci on va dire Et donc Je voulais voir ça Avec vous Et je voulais Vous demander votre avis Parce qu'il y a des projets Secondaires Un petit peu Et du coup J'aurais bien aimé votre avis Et que vous puissiez choisir Ce que vous vouliez voir En priorité Voilà Donc J'avais avancé Slash Terminé mon pull d'Aisy Donc ça C'est très cool J'aurais bien aimé Le finir pour Bière Hélène Mais Ça me laisse Que deux semaines Et donc Faudrait que j'y passe Tout mon temps Je pense Si je voulais terminer Parce que Vu ma vitesse de tricot Je pense qu'il faudrait Vraiment que j'y passe Tout mon temps libre Et donc J'ai pas forcément envie De ça Donc Bon On verra L'avancé Et puis si c'est terminé Tant mieux Et sinon Tant pis Ensuite Il faut Coudre les boutons Sur la barbe Boteuse Il faut vraiment Que je le fasse Ça c'est certain Pour vendredi prochain Maxi C'est fait Parce que ça c'est pareil Il faut que ce soit prêt Pour le Bière Hélène Donc ça Il faut que ce soit fait Obligatoirement Ensuite J'ai un pull Pour ma belle mère Que j'aimerais lui faire Puisque c'est son anniversaire Le week-end du Bière Hélène Donc J'ai deux semaines Pour faire beaucoup de choses Vous voyez C'est son anniversaire Et elle avait oublié Un pull Non elle l'a pas oublié On voulait le repatronner Elle a un pull Qui est très sympa Qui lui va bien Qui me va bien Et je voulais le repatronner Pour m'en faire à l'infini Et elle Je pensais du coup Pour la remercier Pour son anniversaire Pour voilà voilà Lui refaire Mais là Ça me semble compromis Parce que Ça me laisse deux semaines Ça veut dire Qu'il faut que Dans ces deux semaines Je Refasse le patron A partir d'un vêtement existant Que j'aille Chez Mère Serine Lui trouver du tissu Et que Probablement Je réalise une toile Que je garderai Probablement Mais Avant de lui envoyer La version définitive Pour son anniversaire Bon là Ça me semble Un peu chaud Mais bon Pourquoi pas Il y a aussi Les faire-parts de capucines J'ai pas fait Les faire-parts de naissance Encore Pour Marcus Pour Marcus C'était des faire-parts Imprimés Tout fait Et puis là J'ai pas trouvé mon bonheur J'avais pas spécialement Envie de ça J'avais pas envie De mettre Un tel budget Là aussi Parce que mine de rien Ça coûte Un petit peu cher D'envoyer les faire-parts De les faire et tout Et puis j'ai eu Une petite idée De faire-parts Et je me suis dit Que ça pourrait être Cool de vous le montrer Parce qu'en fait Moi c'est pour un faire-parts De naissance Mais honnêtement Ça peut s'adapter Pour n'importe quelle carte De félicitations Ou carte Juste envoyer un bisou A une copine Enfin n'importe quoi Donc je me suis dit Que ça pourrait être cool Et aussi parce que C'est des choses Qui sont en vente Actuellement J'ai En fait j'ai acheté Du petit matériel Chez Sostre & Green Sostre & Green Sostre & Green Les Sostre & Green Ok Donc voilà Je pensais vous montrer Un petit peu tout ça Et là Pour que ce soit ok Parce que j'aurais bien aimé Les envoyer en septembre A un moment donné Ça n'a plus trop d'intérêt D'attendre que L'enfant ait un an Voyons Et Pour faire ça Il faut que Je lui arrive à faire Une photo De capucine Sauf que Entre les jours Où il pleut Les jours Où La noiselle a son vaccin Où elle est cernée Jusque là Où Il faut choper le moment Après la tétée Elle est un peu groguie Mais bon Trop longtemps après Elle commence à être fatiguée Bon Plus Il faut que Qu'elle ait quelque chose A se mettre Sur cette photo C'est plus compliqué Que ce qui n'y paraît Et donc voilà Et ensuite Je voudrais faire En fait un format Polaroïde Donc Imprimer justement Des photos En polaroïde Donc il faut encore Après passer la commande Et tout Et que ça arrive Et ensuite Réaliser Les faire-part Donc Voilà Donc il ne faut pas Que je traîne trop Donc c'est pour ça Il faut vraiment Que je m'organise La semaine prochaine Sur qu'est-ce que je fais Quel jour Parce que là Je suis un petit peu A volo Comme je peux Pareil pour la maison Ça me prend pas mal De temps Les vlogs Et du coup Je fais un peu Comme ça Mais c'est Ça m'énerve De ne pas être Un peu plus Organisé Voilà Il y avait aussi Les pulls Pour Marcus Ça j'ai vraiment Du les faire Mais je pense que Ça va attendre Octobre maintenant Parce que dans tous les cas Il a de quoi s'habiller Mais là Ça fera trop Donc je pense pas Même si c'est quelque chose Qui me tente De faire rapidement Mais je pense qu'il va falloir Que j'attende un petit peu Et puis sinon Par rapport au vlog Et à ce que je vous ai dit J'aimerais bien faire le talon Après coup En fait je me dis Si je le fais pas avec vous Pendant ce mois Je sens que ça va pas être fait Tout de suite Donc Voilà Qu'est-ce que vous préférez voir Est-ce que vous préférez voir En priorité Aidez-moi m'organiser Les faire part Le talon après coup Le pull pour belle maman Je ne sais pas Dites-moi tout ça Ou autre chose Est-ce qu'il y a des projets Que vous avez vus Dans les trucs à terminer Que vous aimeriez Que je teste Genre entre Non Repriser la chaussette Je ne vais pas le faire Parce qu'en fait Mon livre C'est Mon livre De Toutes les techniques Pour tricoter les chaussettes C'est malheureusement Retrouvé Dans un carton Qui est actuellement Au grenier Avec tous nos livres De bibliothèque Donc là C'est foutu Je n'irais pas regarder ça Donc Repriser les chaussettes Je le ferai une fois Que j'aurai récupéré Mon livre Dans Plusieurs mois Probablement Voilà Bon bah Dites-moi ça Et puis Oui je voulais savoir aussi Si certaines d'entre vous Pensez à aller au bière Hélène Et si Voilà Si vous y Si vous pensiez y aller Si on allait pouvoir se voir Ou quelque chose Voilà Donc n'hésitez pas à me mettre ça En commentaire aussi Et puis Et puis voilà Aujourd'hui Rien de plus Journée tranquille La cuisine est terminée Il nous reste Le frigo à déplacer Et puis la hot Qu'on va recevoir Le week-end du bière Hélène Parce que Tout se passe ce week-end Et Donc voilà On est super content Ça change complètement De la maison Qu'on a actuellement Mais Bon on est On est trop trop content Ça fait Ça faisait vraiment bizarre On a commencé à cuisiner Dedans en fait Parce que Alors on n'a pas l'eau Donc l'évier est toujours De l'autre côté Mais C'est un mic-mac Mais Mais c'est vraiment chouette Ça fait du bien L'entrepreneur était Top de G-Top Vraiment un monsieur Adorable Hyper pro Hyper bosseur Enfin vraiment Ça fait tellement de bien De tomber sur des artisans Voilà Qu'ont le goût du travail Bien fait C'était vraiment Un plaisir Qui soit là On est trop content De la cuisine Je vais vous mettre Des petites images Parce que voilà Vraiment Peut-être que je vous saoule Un peu avec mes travaux Mais Ça fait tellement longtemps Qu'on y est Que Je crois que c'est Inimaginable La joie là Qu'on ressent De voir Qu'une des pièces Est plus ou moins Aboutie C'est à dire La peinture des murs N'est pas faite Et tout ça Il manque plein de trucs Mais C'est quasiment abouti C'est quasiment Comme ça sera Une fois La maison terminée Et ça Ça fait du bien Parce que là Vous voyez Je suis que dans des Ambiances La commande Et Le chemin Est long Encore Et du coup De voir une partie De fête Ça fait tellement bien Vous êtes plusieurs A m'avoir laissé Des commentaires Là dessus De courage Et de compréhension Par rapport aux travaux Que Voilà Tout le monde sait Que c'est long Et laborieux Et Je me plains pas du tout Parce que En soi J'ai vraiment de la chance De pouvoir Faire ces travaux On a vraiment de la chance On est très contents Etc C'est vrai que ça fait Plusieurs gros projets En même temps Des très gros travaux Des enfants en bas âge Des Voilà Il y a aussi L'univers Travail Dont je parle pas ici Parce que Voilà C'est plus perso Mais ça aussi C'est des Des gros dossiers En ce moment Donc Donc voilà Ça fait Ça fait beaucoup Mais On est jeune On est en bonne santé On va y arriver N'est ce pas De toute façon Il n'y a pas le choix On est trop avancé Dans le chemin Pour faire demi-tour Donc là Il faut Il faut continuer Et puis après On sera tellement contents Déjà là Quand je vois la cuisine Ça fait Ça fait trop bien Ça fait trop bien J'ai envie de mettre Un matelas Et de dormir Dans ma cuisine Je pense que ça va être tout Pour aujourd'hui Pour aujourd'hui Là pour le coup C'était un petit épisode Face cam Parce qu'on Il n'y a rien de spécial Aujourd'hui Franchement À part Me poser Et Tricoter mon pull Desi En rond Aujourd'hui Je tiens Une flemme Et une fatigue Intense Qui font que Clairement Je Voilà Je pouponne Je Fais ce qu'il y a à faire À la maison Et Je tricote Et vraiment Pas plus Et ça fait du bien Ça fait du bien Vraiment Ce week-end J'aimerais bien Qu'il n'y ait pas de travaux Parce que là Mon mari va avoir Un petit peu de temps Pour faire des travaux En semaine Donc là Je préférerais Qu'on Qu'on fasse pas de travaux Ce week-end Et qu'on puisse Détendre un petit peu En famille Parce que ça fait Des mois Et des mois Et des mois Qu'on n'a pas eu De week-end Tranquille Donc ça Ça serait vraiment cool On va voir Et j'ai l'événement Avec June Demain matin Et puis C'est tout Pour ce week-end C'est tout ce qu'il y a de prévu Donc on va voir Selon les envies Pour le coup Je vais me laisser porter Ce week-end J'ai bien envie De faire du décalquage De patron Je vous cache pas Ah oui Et dans les projets Que je veux faire En fait j'attends Depuis hyper longtemps Je sais pas pourquoi Mais pendant Je passe du cocalade Pendant ma grossesse J'ai eu une folle envie De broder Et je l'ai pas fait J'ai repoussé Etc Je savais pas quoi Et je suis tombée Vraiment en amour Sur le travail De Caro-Tricote Pareil Je vous mets le lien En barre d'infos Et en fait C'est ma copine Chloé Le renard dans la penderie J'ai toujours du mal Avec son nom de chaîne Qui a Qui m'a fait découvrir Caro-Tricote Parce qu'elle a commandé L'année dernière Le calendrier De l'avant A broder Poétique Quelque chose comme ça Et j'ai flashé Sur le casse-noisette Sur la tasse Il y a plein de broderies Que j'adore Et depuis Noël dernier Je me dis J'ai vraiment envie De prendre ce calendrier Sauf que là Bien sûr Il est en rupture de stock Et voilà Et en fait J'en ai parlé Un petit peu Avec Caro-Tricote Et elle m'a dit Qu'elle allait Le rééditer En septembre Donc Là autant dire Que je suis à fond Dès qu'elle le sort Je le commande Et je voudrais faire Des trucs pour Noël En fait j'hésite Parce que là Je suis déjà en train Réfléchir au calendrier De l'Avent Parce que J'en ai jamais fait Pour Marcus Et je voudrais en faire Cette année J'ai déjà listé Toutes les petites idées De choses Que je veux mettre Dedans Et du coup Ça faisait partie Des choses Dont je voulais vous parler Pendant ce mois-ci Oui Donc dites-moi Si ça vous intéresse D'entendre parler aussi Du calendrier de l'Avent Du coup ça fait plein d'idées Je sais pas Bon alors Qu'est-ce qu'on fait On fait le talent après coup On fait le calendrier de l'Avent Vous voulez quoi Parce que je vais pas pouvoir tout faire Bref Je m'égare Je suis fatiguée Je suis désolée Ça part en tous les sens Donc du coup Je suis au taquet Pour acheter Ce calendrier de 2021 A la base Je voulais Mon idée C'était de faire Des serviettes Genre en Coton Lain Et dans le coin Mettre Une des broderies de Noël Et genre Chacun d'entre nous Aurait Je vous préviens C'est kitsch Mais moi Noël C'est quelque chose Chez moi Et que chacun Aurait sa serviette Vous voyez Genre les enfants grandissent Ils ont tous Seurs serviettes Et tout Et Et voilà Même les grands-parents Chacun aurait sa serviette Avec son petit dessin Qu'il a choisi D'ailleurs on a déjà tous Choisi Nos dessins Mais après je me dis Du coup les fils Ils se voient vraiment derrière Donc il faudrait Que je recouvre D'un autre tissu Et que je cause Ensuite Mais alors du coup Est-ce que ça ne me fait pas Une serviette Hyper épaisse Hyper cartonnée Je ne sais pas trop Comment faire Ou alors Je me lance Dans la confection De petits pochons Pour le calendrier De l'Avent Et je brode Chaque Chaque jour Et chaque jour Et chaque jour Est un pochon Mais du coup L'inconvénient C'est que je ne sais pas Quelle taille faire Parce que selon L'année Enfin Je ne sais pas J'hésite En tout cas Ça dès que ça sort J'ai vraiment envie De me le prendre Et puis aussi Parce qu'en fait J'ai une commande Rascol Qui est un petit peu En suspens Parce que C'était mon anniversaire En août Et que j'ai toujours Pas passé la commande En fait Donc voilà Mon chéri S'impatiente J'aimerais me prendre Le livre De minuscules roses Je vous mets les liens En barre d'infos J'adore son travail Mais vraiment Et là je suis rentrée Dans un délire Où je veux faire Moi même Toutes les poupées Pour capucine Et ça sera Toutes des minuscules roses Et vraiment Tout est trop au canon Donc j'hésite Je veux prendre le livre Vraiment Et j'hésite à prendre Un kit ou quoi Mais je suis quand même Tentée d'attendre Les kits Qui vont J'imagine qu'elle va sortir Des kits pour Noël Parce que l'année dernière Je pense que c'était L'année dernière Il y avait un petit chat Avec une Une traîne Enfin pas une traîne Mais une cape De reine Vous voyez Genre reine Comment on imagine Reine anglaise Avec la fourrure Et tout Magnifique Magnifique Donc voilà Donc il y avait ça aussi Que je voulais faire Il reste à peine Trois semaines Pour finir le mois Je suis dans ces vlogs Autant dire Que j'aurai jamais Le temps De faire tout ça Du coup Je ne sais plus Où donner de la tête Je ne sais plus Par quoi commencer Donc je me suis dit Que j'allais vous parler Un petit peu en vrac De tout ça Et que Si vous avez une envie Particulière Vous me le mettez En commentaire Et voilà Si je vois qu'il y a un projet Qui revient beaucoup Ma foi on commencera Par celui-là Et comme ça Ça m'aidera A choisir Quel projet Entamer en priorité Selon ce que vous aurez Le plus envie De voir Voilà Par curiosité Voilà Et puis Bah C'est tout Je pense que Je ne vous reprendrai pas Aujourd'hui Comme je disais Et puis je vais aller Continuer De répondre A tous vos commentaires Je vous souhaite Une belle soirée Un bon week-end Puisqu'on est vendredi Vous verrez ça Samedi Et puis Donc du coup On se retrouve Lundi Ensuite de ça A 18h Sur ma chaîne Pour la petite Vidéo du week-end Voilà Merci encore pour tout Et gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz